Alors, actus en tant que le propre objectif CO2, PSA meilleur élève, Demler en difficulté. De quoi s'agit-il ? Dans un nouveau rapport, l'ICCT a fait le point sur l'atteinte des objectifs CO2 des différents constructeurs. Si certains groupes sont dans les clous, d'autres sont en plus grande difficulté. Ah, ça va être intéressant ça. Avant de commenter les chiffres fournis par l'ICCT, Conseil international pour un transport propre, quelques explications s'imposent afin de comprendre comment et pourquoi certains constructeurs s'en sentent mieux que d'autres. Alors oui, ça va être intéressant aussi. Différents mécanismes leur permettent une relativement grande souplesse dans les objectifs à atteindre. Ainsi, les 5% de nouvelles immatriculations pour les modèles de voitures particulières, les plus émissives, sont ignorées. Ah oui, d'accord. Ce qui permet de gagner entre 2 et 5 grammes. Il est encore possible de grappiller jusqu'à 7 grammes au titre des nouvelles technologies d'éco-innovation déployées. En outre, un super crédit est accordé qui revient à comptabiliser deux fois les véhicules émettant moins de 50 grammes par kilomètre de CO2, toujours selon la norme NEDC. L'ensemble a fini par donner des objectifs très différents, de 92 grammes pour Peugeot à 109 pour Volvo. Enfin, par les fameux rachats de crédits de CO2 et des groupes qui sont associés à des constructeurs ne produisent que les véhicules électriques. Ainsi, Tesla avec FCA, donc Alfa Romeo, Fiat Diplantia et MG avec Volkswagen. Donc voilà, les marques Volkswagen, vous les connaissez. Renault et Nissan, au contraire, font bande à part. Kia et Hyundai aussi. Mercedes, quant à lui, est naturellement associé à Smart. Oui, enfin, les Smart électriques, ils ne doivent pas en vendre beaucoup quand même chez Mercedes, il ne faut pas se mentir. Mercedes et les voitures électriques, ça ne va pas très bien en ce moment. Au bout du compte, ceux qui n'auront pas atteint leurs objectifs seront sous le coût d'une pénalité de 95 euros par gramme de dépassement multiplié par le nombre de véhicules particuliers vendus. Alors, on va essayer de voir ce tableau en plus grand, là. Tac. Donc PSA premier, voilà. Nous avons une case, du coup, NEDC et une case WTP. Bon, apparemment, ce qui compte, c'est le NEDC pour l'instant. Donc Volvo deuxième, assez loin derrière, de... Ah, attendez, ce n'est pas dans l'ordre, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi qu'il faut regarder, là ? Ah oui, non, d'accord, c'est classé en fonction du Target Gap NEDC, j'ai l'impression. L'hôtel, le fameux tableau. La moyenne est de 108, en tout cas, et il n'y a pas beaucoup. Ah si, il y a quelques-uns, si, quand même, je n'ai rien dit, en fait, il y en a pas mal qui sont en dessous de la moyenne. Tu vois, Toyota, Mazda, ils sont associés, d'accord, bon. Alors, donc, on a Toyota, Mazda à 102, Hyundai à 104. Alors, Hyundai et Kia, ils ne sont pas super bien placés, pour le coup. Renault est mieux placé, par exemple. Nissan, juste derrière, 105. PSA Opel, 98. C'est les meilleurs, du coup. Comme il disait. Et des meilleurs, oui, par contre, ça, c'est une catastrophe totale. 119. D'ailleurs, FCA avec Tesla, c'est pareil, ils ne sont pas très bien placés, malgré qu'ils rachètent les crédits Tesla. Alors, imaginez le nombre de thermiques qu'ils doivent vendre à Fiat, pour être à ce point-là. En même temps, Fiat, pour l'instant, ils n'ont pas de voiture électrique, donc ce n'est pas étonnant. Il y a la Fiat 500 qui arrive, mais bon. D'ailleurs, en octobre, on ne devrait pas tarder d'arriver, la Fiat 500. Alors, le Volkswagen Group, c'est pareil, avec toutes les thermiques qui vendent encore, il va falloir en vendre de l'ID3 pour faire baisser la moyenne de CO2. Donc, les pires, pour l'instant, c'est Ford, Volkswagen, FCA et Mercedes. Mercedes, ils sont tellement dans la merde, c'est incroyable. Ah, mais attendez, parce qu'il y a d'autres tableaux aussi. Oh là là là. Alors, continuons du coup, en calculant la moyenne des ventes de voitures particulières sur les 8 premiers mois de l'année. Le groupe PSA est le seul à satisfaire en 2020 à ses objectifs fixés à 92 grammes de CO2 par kilomètre. Sur cette période, il a vendu 1,057,662 véhicules particuliers en Europe. On baisse de 40% par rapport à l'année précédente, dont 6% de modèles branchés, électriques à batterie ou packs H2 ou hybrides rechargeables. En 2019, les ventes de ces derniers étaient négligeables. Oui, bah du coup, oui, ça ne m'étonne pas les hydrogènes aussi, à mon avis. Une progression impressionnante pour le Lyon, puisque Renault compte seulement 7% de véhicules rechargeables, 3% en 2019, sur 724 882 ventes de VP. Au moins 36% entre janvier et août 2020. Il manque aux anges 3 points pour faire aussi bien que PSA, 95 grammes en moyenne, pour une cible à 92. Volvo et Nissan sont entre les deux à 2 grammes de leurs objectifs. Le premier se distingue comme bénéficiant du plus fort taux de modèles rechargeables dans ces voitures vendues, 26% sur 162 864 unités en baisse de 24% par rapport à janvier-août 2019. L'année dernière, Volvo était déjà sur la première marche du podium, avec 9% d'exemplaires branchés. Bon, alors c'est quoi ces tableaux-là, maintenant ? Alors, tac, on va vous zoomer un peu. D'accord, New Passenger 15, ok, ça c'est... Alors ça c'est en août les ventes totales, quelle que soit l'énergie, j'ai l'impression, par constructeur, du coup, pour le tableau de gauche. Et à droite, c'est le pourcentage de véhicules électriques dans ces ventes-là. Volvo, 32% de voitures électrifiées, ils ont vendu ! C'est incroyable ! Et donc, près d'un tiers des Volvo étaient électrifiés, c'est étonnant. Kia, 22%, ça m'étonne pas. Daimler, 21%, pourtant, ils sont pas si mal placés, ça. Hyundai, 15%, FCAT, grâce à Tesla, 13%. Nissan, Ford, Toyota, Mazda, 1%, voilà. C'est normal en même temps, ils ont que dalle, hein. PSA, Opel, 6% seulement, et Renault, 8%. Je suis assez étonné par le score de Volvo, pour le coup, bon, c'est peut-être grâce au coup de boost de Polestar aussi, pour Volvo. Sera-t-on étonné de trouver une lanterne rouge comme Daimler, 440 147 ventes en baisse de 34% avec 15 points de ses objectifs, 117 contre 102 grammes ? Le taux de modèle rechargeable, heureusement, pour le groupe, progressait de 2% à 12% en un an, avec même un pic à 21% pour août 2020. Seuls Volvo et Kia font mieux sur ce mois. Il manque respectivement 12, 11 et 8 points à FCA, Tesla, Volkswagen et Ford pour rentrer dans les clous. Grâce à son rapprochement avec Tesla, FCA est crédité de 10% de voitures rechargeables vendues sur les 8 premiers mois de 2020, pour 464 348 VP nouvellement immatriculés en baisse de 39%, contre 7% sur la même période de 2019. Quelle escroquerie, ça, qui se soit associée avec Tesla, quand même, pour booster leurs ventes, leurs chiffres, là. Franchement, c'est honteux, quoi. Bien que communiquant très largement sur ses électriques, le groupe Volkswagen ne peut prétendre qu'à 7% de modèles branchés dans ses ventes 2020. 1 827 967 en baisse de 31%. Mais ils vendent tellement de thermiques, le groupe Volkswagen, aussi, qu'il va falloir tellement vendre d'électriques, ça va être chaud pour eux, hein. Heureusement que l'idée 3 arrive. Chez Ford, 5% d'unités émettant moins de 50 grammes par kilomètre de CO2 dans les ventes de janvier à août 2020, 417 068 moins 38%, c'est presque le plus petit taux de représentation en modèles électriques hébreu chargeables en Europe. Cependant, rien que pour le dernier, Ford fait mieux, 9%, ce qui est supérieur à PSA, 6% et Renault, 8%. Ouais, bah le Ford Mustang Mach-E, il va faire du bien à Ford aussi en Europe, hein, je crois, hein. Parce que là, ils en ont besoin. Or, petit constructeur dont les chiffres des ventes sont un peu significatifs, c'est le groupement Toyota Mazda qui s'illustre comme à la traîne en matière d'électriques et plug-ins hybrides. 0% 2019, 0% 2020, mais 1% en août. Ce qui ne l'empêche pas d'être à seulement 4 points de ses objectifs. 99 pour 95%. Oui, parce qu'ils vendent tellement d'hybrides de Toyota au final que les hybrides, ça baisse un petit peu le taux de CO2. Donc là, on a les tableaux par pays maintenant. On va aller voir ça. Donc l'Allemagne a vendu 251 044 véhicules en août 2020. La France 100 2650, ensuite l'Italie, Royaume-Uni, etc. Et on parle de marché d'électrique, Suède 29% quand même, Pays-Bas 21%, Allemagne 14%, France 11%, Belgique 10%. Il n'y a pas la Norvège, c'est étonnant ça. Pourtant, la Norvège fait partie de l'Europe, il me semble. Ou alors, ils n'ont pas mis parce que du coup, la Norvège, ils ont déjà rempli les objectifs, en fait. Bon bref, on continue et on finit cet article qui est un peu long quand même. Sur la période qui s'étend de janvier à août 2020, la part des voitures électriques et hybrides rechargeables s'élèvent en Europe à 8%. 11% juste pour août 2020. Sur 7 728 753 VP vendus en baisse de 34%, contre 3% sur la même période de 2019. Les meilleurs élèves sont la Norvège, ah voilà la Norvège, 69%, l'Islande 39%, la Suède 27%, la Finlande 16%, les Pays-Bas 14%, le Denmark 12% et le Portugal 11%. Oh la Norvège, c'est un incroyable score quoi. L'Islande est plutôt bien placée aussi pour le coup, étonnant, 39% c'est beaucoup. L'Allemagne et la France n'arrivent qu'après avec 9%, tout de même un peu au-dessus de la moyenne européenne. Pour respectivement, 1 776 604 en baisse de 29% par rapport à 2019 et 977 416, moins 33% en vertu particulière, nouvellement immatriculé. En revanche, Outre-Rhin, le pourcentage s'est élevé à 14% rien que pour août, contre seulement 11% pour l'Hexagone. Ah, c'était le monstre article, l'ICCT a souhaité faire un petit focus sur la Belgique, où une progression assez régulière des modèles rechargeables, 35% d'électrique, 65% de plus lignes hybrides, est observée depuis un an, passant de 2,5% à 10,4% des ventes, et ce, alors que les aides à l'achat ne sont pas régulières selon les régions. Ouais, surtout bon score pour la Belgique pour le coup, à noter, à noter. C'est vrai que là-bas, ils n'ont pas d'aide forcément partout, donc bravo à ceux qui achètent des voitures électriques parce qu'ils ne payent pas l'impôt du coup. Voilà, bah écoutez, une étude intéressante, donc qui nous démontre que certains constructeurs sont vraiment à la traîne, comme FCA ou Mercedes d'Emmler, donc. Et en même temps, d'Emmler, les Mercedes CQC, ils ne se vendent tellement pas, les Smart Electric, ils ne se vendent tellement pas, qu'au final, ça ne m'étonne pas à quoi qu'il soit dans la mouise. C'est pas étonnant du tout. Bon voilà, 10 minutes de vidéo, c'était un peu long, j'avoue. Article intéressant cependant. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de cette étude ? Ciao !